Bonjour, moi c'est Clément, je suis bénévole sur le Festival L'air de Rien. J'ai démarré sur l'édition numéro 2, et donc là on est sur l'édition numéro 6. Depuis, je rempile chaque année en tant que bénévole pour l'ambiance du festival, pour la programmation que j'aime beaucoup, je découvre beaucoup de groupes ici. Je fais un tout petit peu tout ce qu'on me demande. J'ai beaucoup été tavernier à une époque, cette année j'ai fait la cuisine hier, et aujourd'hui je suis à l'accueil, j'accueille les festivaliers, je leur explique comment ça se passe sur le site. Et puis après, dès qu'il y a besoin d'un coup de main, moi je suis disponible. Il y a des groupes que j'ai découvert et que je suis encore aujourd'hui, que je suis même allé voir en concert à Bruxelles tellement j'avais adoré. J'ai rencontré des Hollandais, des Anglais qui m'ont fait marrer et mourir de rire, c'était génial. Et c'est cool parce qu'on peut retrouver ces artistes qui viennent vendre leurs CD, dédicacer, on peut parler avec eux, il n'y a pas trop de distance entre les artistes et les festivaliers. Cette année ça a été un peu spécial parce qu'on a eu un troisième jour en centre-ville, un espèce de pré-festival. En bénévole, hier on devait être une cinquantaine, ce soir le samedi qui est un peu plus lourd, on doit être 65. Je sais qu'on l'a une dernière, alors cette année on attend encore de savoir, mais on a dû faire à peu près 3000 festivaliers sur les deux jours. Ça coûte à peu près 70 000 euros d'organiser quelque chose comme ça, financé donc en partie, mais genre à hauteur je crois de 20% maximum, par la mairie de Rosé et différentes associations publiques, mais le reste c'est de l'autofinancement. Et c'est ça le but en fait, d'avoir fait un prix libre, c'est en gros, on sait l'expliquer aux gens quand ils viennent, donner ce que vous pouvez donner, ce que vous avez envie de donner. On a de tout, on a des étudiants qui n'ont pas forcément d'argent qui donnent entre 1 et 2 euros, et je crois que notre record ce soir ça a été 40 euros pour une place. Donc voilà comment ça se passe, et le but c'est d'autofinancer pour être là chaque année. Ce soir, une fois que tout sera fermé, tous les fûres ouverts seront finis par nous, les bénévoles. Ça c'est très sympa. Après, alors là c'est du gossip, mais la petite anecdote, je sais qu'il y a un artiste l'année dernière qui a trouvé sa femme dans les bénévoles. Un artiste anglais, je dirais pas le nom, qui a trouvé sa femme dans les bénévoles l'année dernière, et ils sont ensemble maintenant, donc voilà. Donc il y a des rencontres, si vous voulez être bénévole, il suffit d'aller sur la page Facebook, sur le site web, vous retrouverez bénévole-l'air-de-rien.com et chaque année on cherche, et vous allez voir, c'est une bonne équipe du 25, 35, voire du 40 ans. On s'entend bien, c'est de la bonne musique, c'est assez familial et c'est cool quoi. Il y en a qui sont venus juste pour une après-midi, d'autres qui font que la demi-soirée. Après, il y a aussi en amont, ceux qui aiment faire du collage d'affiches par exemple, qui nous cherchent toutes les bonnes volontés. Merci Fémon. De rien, santé.